Donc aujourd'hui, la première capsule santé. Défi 5 minutes toujours. Ça c'est mon défi, surtout au niveau santé. J'ai tendance à m'élaborer. Et j'ai choisi de vous présenter ma boisson réchauffante. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver. Donc automatiquement pendant l'hiver, c'est bon de réchauffer. Et l'hiver, c'est la période aussi, l'hiver relié aux reins. Et les reins, on vient les soutenir entre 5 et 7. Donc 5 et 7, une bonne boisson chaude qui en même temps va venir aider l'organe de la saison. Donc les reins. Et comme ils travaillent plus fort, ça c'est au point de vue des calendriers en acupuncture entre 5 et 7, bien pourquoi pas les soutenir en même temps. Alors on peut commencer, au choix, un thé ou une tisane. Dans ce temps-ci, je vais privilégier soit le prêle, une tisane de prêle ou une tisane de reine des prés. Donc en ce moment, je suis avec la reine des prés surtout. Ça c'est ma base. Mais ce n'est pas ma boisson chaude. Ça c'est la tisane de base avec laquelle je vais la pimper un peu, je vais l'améliorer. Ma boisson chaude. Prenez papier et crayon. Premièrement, j'en fais, je n'en fais pas pour une tasse, j'en fais pour au moins un litre et demi. Donc il tente à le faire, je fais un litre et demi. Un premier ingrédient, je mets 4 à 5, dépendamment de la longueur des bâtonnets, de cannelle. Je mets dans un litre et demi, 4 à 5 bâtonnets de cannelle. Ça c'est le premier ingrédient. Je mets à peu près un 4 pouces, je ne sais pas en centimètres, il a fallu que je le mesure, de gingembre. Le gingembre, je le tranche très fin pour qu'il y ait le plus de surface possible qui rentre avec l'eau ou on va le ramper. Après on va filtrer, on va voir. Donc le gingembre, je rajoute de l'anis étoilé, à peu près une poignée. Ce n'est pas scientifique, c'est une petite boisson et on y va au goût. On aime plus la cannelle, un peu plus, un peu moins. Ça c'est ma base. Je la fais régulièrement cette base-là. Il y a énormément de propriétés, je vais essayer de vous les résumer. Mais je peux la pimper un peu, c'est-à-dire que je peux l'améliorer encore un petit peu dans cette période-là hivernale. Parce que ces trois plantes-là, déjà là, à elles seules, ont énormément de propriétés au niveau digestif, au niveau chaleur. Donc ça va privilégier la digestion. Ça va même aider sur le syndrome métabolique qui est présent un peu partout. C'est ce qui fait qu'on fait du cholestérol, d'hypertension, le diabète de type 2. C'est ce qui amène à ça. Donc si on peut le contrôler, en Asie, on contrôle avec justement la cannelle, beaucoup le sucre et le gingembre aussi. Donc les deux rétablissent le système. Je peux rajouter du citron. Mais il y a une façon de faire. On prend un citron au complet, sauf les noyaux, les pépins. On le congèle. Et une fois congelé, on peut le râper. On va le laver avant, c'est certain. Parce que dans la plure, dans la peau du citron, c'est là qu'ils sont les propriétés. Et là encore là, je viens aider autant la digestion, le métabolisme des gras, donc les deux, la cannelle, la chaleur. Le citron vient même aider pour la gestion du poids. C'est pas le but, mais ça le fait. Mais ça vient aussi aider le foie à se dégager et à balancer le pH. Donc tant qu'à avoir une boisson. Et je peux y aller aussi, aller des fois un petit peu plus loin, mais c'est pas obligé. Cannelle, gingembre et anise étoilée, c'est déjà la base. Mais des fois, comme je dis, j'en mets un petit peu plus. Puis des fois, l'hiver, je vais rajouter du chaga. Les gens ne connaissent pas tellement le chaga, on l'appelle le roi des champignons, justement pour son effet sur le système immunitaire. Parce que tous ces ingrédients-là ont aussi un effet sur le système immunitaire. C'est des recettes qu'on utilise depuis longtemps pour combattre le rhume, la grippe, les infections virales, bactériennes. Et ça, c'est prouvé même au niveau de l'estomac, autant qu'ORL. Et pourtant, c'est juste une boisson saut. Fait qu'on peut le boire, on peut en boire une d'autres. Mais pour le faire, comme je dis, on met tout ça dans un litre d'eau. On amène à ébullition et on maintient, pas à grosse ébullition, mais juste mijoté pendant au moins 20 minutes. On laisse reposer 10 minutes. On filtre, on met au frigo. On peut en boire à la tasse directe. Ou moi, comme je vous dis, je me fais une tisane et j'en rajoute à l'intérieur pour refroidir ma tisane. Je fais ma tisane, Rennes-des-Prés, et j'en rajoute un petit peu, mais j'en ai régulièrement dans le système. Et ça, c'est ma boisson d'hiver. Et les propriétés, je pourrais vous en parler pendant une heure tellement il y a des propriétés. Puis là, je vois le temps passer, puis c'est ma capsule 5 minutes. Donc, c'est ma boisson d'hiver. Donc, une autre capsule jeudi. Merci, bye-bye tout le monde.